Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de mars 2021. On va voir ce qu'il nous réserve mais une petite parenthèse pour vous signaler que je vais faire une semaine de festivité de célébration à la fois ici sur youtube mais également sur instagram et sur facebook pour célébrer tout simplement mes six ans de présence sur youtube avec vous dans le cadre de cet horoscope et puis aussi le fait que ma chaîne a dépassé et les 30 000 abonnés et les 5 millions de vues donc je vous propose du 28 février au 4 mars tous les jours des choses à gagner des surprises des tirages des tarots un oracle un livre presse bref plein de choses donc abonnez vous pour pas rater cela et puis rejoignez moi aussi sur instagram et facebook parce qu'une partie de ces festivités se dérouleront également sur mes pages de réseaux sociaux. Alors recentrons nous autour des énergies de ce mois de mars avec pour démarrer dans les éléments positifs la carte du roi d'épée. Alors mes chers lions vous n'êtes pas proprement parlé un roi d'épée donc ça pourrait nous parler d'une personne qui pourrait vous venir en aide dans le cadre de la décision qu'elle pourrait prendre ou en tout cas de l'influence qu'elle a et surtout de son intelligence c'est quelqu'un qui pourrait être de bon conseil que ce roi d'épée c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules qui est logique qui est rigoureux dans sa manière de réfléchir les choses et vers qui on pourrait du coup se tourner pour chercher conseil ce serait un signe d'air gémeaux balance verso mais ça peut être plus simplement aussi quelqu'un qui entre de votre vie dans le cadre de ce signe astrologique donc ça peut être sur le plan amical amoureux professionnel et donc ce roi d'épée ça va être une force ça va être un allié ça va être un soutien s'il se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour les semaines à venir mais ce roi d'épée il peut également évoquer la manière dont vous devez vous conduire les comportements qui vous seraient profitables d'adopter au cours des prochaines semaines or le roi d'épée c'est l'idée de faire preuve de rigueur intellectuelle et morale on est très dans le dans la discipline et dans le contrôle avec le roi d'épée on se laisse pas aller à des conflits inutiles on est plutôt dans l'expression verbale dans la communication dans l'échange pour amener à une conciliation si besoin est voir une réconciliation puisque nous trouvons dans la direction du mois de mars la très belle carte du 2 de coupe alors évidemment pour ceux et celles qui en avaient marre de lutter de façon inutile ou sans résultat dans le cadre de l'avènement d'une relation amoureuse ou d'un partenariat on peut avoir avec ce roi d'épée l'idée qu'il y a bien quelqu'un qui arrive ou un directeur ou à quelqu'un qui a des responsabilités qui va être en mesure de décider et trancher en notre faveur et nous accueillir dans son équipe alors que nous ça faisait des mois qu'on bataillait sans rien arriver sans avoir de résultat ce roi d'épée au mois de mars va permettre de changer la donne pareil sur le plan affectif il y avait rien on se battait rien avançait et puis on avait le sentiment de rencontrer personne et il ya ce roi d'épée qui intervient et de coupe il ya une relation qui démarre très simplement mais vous pouvez aussi être dans l'attitude du roi d'épée qui va observer les situations avec toujours un minimum de recul pour garder un jugement clair et rester objectif ou objective dans les situations qu'au mois de mars vous allez traverser on va s'appliquer à uniquement discerner les faits dans l'idée effectivement que le roi d'épée va être plus dans je regarde avant de m'essouffler à me battre pour peut-être quelque chose qui ne donnera pas de résultat parce que effectivement on va trouver dans les obstacles pour ce mois de mars la carte du 5 de bâton or cette carte du 5 de bâton c'est une carte on est dans le conflit où on est on a le sentiment sinon de tout voir de devoir toujours se battre il ya un côté un petit peu comme ça avec la carte du 5 de bâton et on est dans l'action donc là on pourrait avoir l'idée que au lieu de se lancer dans la résolution des problèmes de façon très pragmatique de prendre le problème à bras le corps ou d'agir plus simplement de prendre et de mener des initiatives il va falloir avant de sinon s'essouffler pour peut-être rien réfléchir les choses et garder une distance avec la situation on pourrait avoir ce conseil là parce que sinon les efforts qu'on va mener seront un peu vains et que résultat des courses à la vibration quand on fera le bilan de tous les efforts que l'on a mené compte tenu de la récolte qui est la nôtre on sera pas satisfait donc peut-être aussi que c'est le fait qu'on a fait des efforts et que quand on fait le bilan de la situation on n'est pas ravi du du résultat le retour sur investissement n'est pas conséquent ou pas suffisant et bien on pourrait du coup venir à réfléchir la situation garder un petit peu de distance avec elle voir bon comment il faut que je tranche à ce propos pour que les efforts que j'ai mené ne soient pas vains ou pour que je ne m'époumonne pas ou ne me fatigue pas à faire des efforts dans une situation qui ne rapportera pas grand chose donc ça peut être aussi faut avoir une manière de le dire mais un peu l'idée qu'il faut avoir le compas dans l'oeil pour pas si vous voulez vous retrouver à vous démener pour peu de résultats et parce qu'il ya il ya le 2 de coupe qui nous dit qu'il ya un accord qui peut être trouvé il ya une issue heureuse mais c'est vrai que quand on voit le 2 de coupe qui est une carte de l'idée de réconciliation de conciliation d'accord trouvé de partenariat voire bon de rencontres affectives évidemment mais d'association des forces on est dans l'idée de chacun on fait un pas vers l'autre chacun on apporte quelque chose à l'autre et donc c'est autour de cet équilibre là que quelque chose se fédère et que ça nous est profitable et comme on est dans avec le roi des paix plutôt dans l'idée qui nous est conseillé le dialogue la discussion la clarté la rationalité la logique pour gagner cette situation ou en tout cas garder le pouvoir dessus ça peut nous dire que ça sert à rien de se battre ce sera inutile faut pas être dans le conflit un faut pas être dans le rapport de force faut pas être dans le conflit frontal parce que sinon les résultats se seront pas de toute façon au rendez vous il faut aller il faut plutôt miser sur la conciliation le compromis la négociation 1 sur quoi on peut se retrouver d'accord il ya cette idée là de privilégier et la communication et l'empathie plutôt que d'être dans l'idée de de comment faire des additions à dire ça c'est pas c'est pas bien ça donc d'être dans la reproche ou d'être dans le rapport peut-être même un peu de force mais si on nous impose cela de l'extérieur il faut se retirer 1 et avoir l'attitude du roi d'épée tout simplement et être un peu au dessus de tout ça et se dire bon voilà comment on peut se mettre d'accord l'un et l'autre pour qu'on soit l'un et l'autre satisfait de l'issue de cette situation et que on signe ce contrat qu'on se mette d'accord sur cela ou quoi au caisse c'est aussi possible après je vous disais que avec le 5 de bâton on peut avoir l'idée qu'on s'est beaucoup battu pour obtenir un boulot pour obtenir ce partenariat pour que ce projet se finalise pour que cette vie affective évolue pour que cette relation évolue et on s'est battu on s'est battu et résultat des courses 7 de deniers 1 en termes de de vibrations pas quand on fait le bilan on n'est pas particulièrement satisfait ou satisfait compte tenu de des efforts qu'on a mené de commencer des carcasses et dans cette situation et donc le 7 de deniers nous invite à faire le bilan c'est une carte qui nous dit bon on n'est pas satisfait on n'est pas satisfait qu'à cela ne tienne on a la capacité avec cette carte du 7 de deniers de voir un petit peu où on en est le roi d'épée peut nous aider à cela peut nous apporter conseil et soutien où on peut avoir la latitude de ce roi d'épée fameux compas dans l'oeil on fait le bilan on se dit ok je me suis investi comme ça j'ai fait ces efforts là je me suis battu de cette façon là quels sont les résultats de toutes ces actions bon les résultats sont pas là alors il me faut peut-être trouver un autre angle d'attaque pour arriver aux résultats que j'espère après il peut avoir tout simplement l'idée que on a bataillé pour avoir un poste les résultats au mois de mars au début du mois de mars par exemple bon bah sont pas au rendez vous mais des ou sexe maquina il ya ce roi d'épée quelqu'un en capacité de trancher en notre faveur qui va nous dire c'est bon c'est parti on y va et on va avoir du coup cet accord qui va être très simplement trouvé ça peut être aussi cela et puis après ça peut être voilà on s'est battu pour que sur le plan à mourir à quelque chose qui se produisent les résultats n'étaient pas au rendez vous et puis à ce roi d'épée qui change d'avis ou se ressaisit et enfin il ya l'idée d'un engagement plus profond mais ça peut être ce roi d'épée qui vient secouer notre vie affective où il se passait pas grand chose et qui vient permettre de la de la dynamiser dans le bon sens mais voilà on trouve donc dans ces obstacles 5 de bâton qui peut nous dire que il ya une situation qui ne vaut pas essayer d'éviter si vous voulez il faut aussi confronter parce que l'énergie que l'on peut gaspiller à ignorer la problématique en question c'est une énergie à laquelle on pourrait avoir recours pour résoudre le problème en question donc c'est pas en se détournant ou en se disant bon je suis trop fatigué pour un nouveau combat ou une nouvelle lutte à mener que on va y arriver c'est pas ça le conseil du 5 de bâton le il faut affronter le problème et les tensions peut-être qui en émergent c'est aussi possible et dans cette situation on peut se sentir piégé avec très peu de résultats avec le 7 de denier il ya justement arrivé à identifier là où on s'est trompé là où on a été mal informé là où il ya eu litige pour trouver les moyens de sortir doucement de cette situation on se bat on se bat mais sans que ça donne de résultats parce que la carte du 5 de bâton c'est l'idée que soit ça sert à rien de forcer en termes d'action parce que les résultats seront pas au rendez vous soit c'est l'idée que on s'était forcé et malheureusement les résultats sont pas forcément au rendez vous alors c'est pas en se détournant du problème que les choses vont toutes seules s'améliorer c'est plutôt en faisant ce constat du 7 de deniers que les choses peuvent bouger parce que le 7 de deniers c'est on contemple un peu le fruit de nos efforts et on n'est pas comment dire très très satisfait un satisfait d'accord on est à mi-chemin on essaye de voir bon si les efforts qu'on a on a mené sont aux donnes des résultats au rendez vous et puis on va identifier visiblement que pas vraiment et que peut-être que plutôt d'être dans l'action et dans le faire dans le relationnel et dans l'humain et aussi dans la communication c'est là où se trouvent des solutions pour que nos efforts donnent des effets vertueux enfin donnent des résultats quoi parce que le 7 de deniers c'est vraiment une invitation un peu à faire un état des lieux un peu un petit bilan est ce que j'ai à cette vision à long terme quels sont les résultats que j'ai obtenu comment les choses se développent pour être plus focalisé spécifique dans les actions qui vont permettre une croissance sans pour autant me prendre des risques inutiles ou se dépenser physiquement on va repenser aux cinq de bâtons inutilement également ou créer des conflits qui n'ont pas non plus vocation à arranger les choses on va avoir en guise donc de direction ce 2 de coupe qui est bien aspecté dans le sens où c'est la direction des choses on l'a pas dans les obstacles et ce 2 de coupe c'est communion union union réunion dans ce cas là qui a abouti à un accord ces partenariats c'est c'est vraiment l'idée aussi des complémentaires alors on pourrait comprendre que dans une situation de litige quelle qu'elle soit si vous y allez rentre dedans vous n'arriverez pas à de résultats c'est par la psychologie le côté intellectuel du roi d'épée et par l'empathie l'écoute le 2 de coupe qu'on va arriver à un résultat si on y va on fait le constat sur une situation et qu'on voit que quand on essaye d'agir frontalement quand on essaye de provoquer les choses rien qui se passe alors il nous faut plutôt réfléchir les choses faire preuve d'intelligence psychologique et émotionnelle et de la sorte on va arriver au résultat escompté et donc le 2 de coupe c'est à cette union à cet engagement à ce partenariat à ce pardon éventuellement à cette réconciliation mais parce que on a compris aussi que l'autre pouvait nous apporter des choses et que ce n'était pas dans le conflit qu'on allait résoudre cela donc il ya une réalisation de soi qui passe par cet équilibre nouveau alors quelquefois c'est aussi arrivé à à mettre raccord des énergies un peu contradictoires qu'on a en nous arrivé à mettre d'accord l'esprit et le et les actions que tout soit soit dans une synergie qui soit positive c'est aussi peut-être intérieur mais en tout cas les conseils sont les mêmes on dira comme avant dernière énergie nous allons avoir une lame issue d'un aura qui vient tout juste de sortir qui est l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons la carte de la reconnexion alors l'idée de l'essentiel reconnexion ça ça va être un conseil pour le mois à venir et cette essentielle reconnexion c'est l'idée d'être connecté au meilleur de vous même à des ressources comme ça illimité qui se révèle dans votre capacité de partage de négociation de compromis d'accords trouvés de faire émerger une nouvelle relation c'est possible mais en tout cas ça nous dit que au cours du mois de mars il va y avoir peut-être des obstacles des conflits relationnels un désordre psychique ou physique qui en émane du coup mais ces événements là ils sont ils sont là pour une raison c'est pour nous dire bon il ya quelque chose qui qui est en train de s'affaiblir il ya une voie dans laquelle on se on se force à aller alors que c'est un cul de sac et il ya d'autres ressources d'autres moyens en se reconnectant à d'autres qualités et vertus qui sont les nôtres de résoudre la situation et de faire que les difficultés en question finissent par s'évanouir parce que il ya des talents il ya des dons il ya des qualités qui ne demande qu'à éclore avec cette carte là et qui vont manifester de nouvelles opportunités donc pour cela il faut se laisser derrière nous les problèmes les doutes les peurs qui nous éloignent de nouvelles solutions de qualité en nous qui peuvent aider à la résolution de la situation et donc il faut se demander quelle qualité quelle ressource ou aptitude s'est développé en vous pour peut-être encore plus l'explorer et ça peut être des dons d'empathie d'écoutes de de conciliation négociation quand on voit la carte du deux de coupe en direction des choses et comme dernière énergie pour ce mois de mars nous avons une lame cette fois ci issu de l'oracle de l'amour et nous avons la carte le goût de l'autre il ya un film qui s'appelle le goût des autres un très beau film et cette carte du goût de l'autre elle marche bien avec la complémentarité du deux de coupe parce que le goût de l'autre ça nous dit qu'au fond la différence est la cause de l'attirance la complémentarité est source de contracte du coup de de conciliation des forces de synergie c'est parce que voilà on a des énergies différentes qu'elle vient de se compléter et qu'elle nous rende plus fort ou plus forte c'est une carte qui nous dit dans toutes les situations dans lesquelles professionnel amicale familiale amoureuse évidemment dès que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de la situation c'est que vous ignorez peut-être qu'en fait vous n'êtes pas dans une cage vous n'êtes enfermé rien du tout ce dans rien du tout c'est le mental qui crée ça s'appelle la peur de la situation donc il faut toujours essayer de revenir un peu à à quelque chose d'un peu plus rationnel de pas laisser les peurs nous bouffer tout simplement et laisser donc cette situation d'accord de réconciliation de cette idée de complémentarité prendre forme et prendre vie au mois de mars elle a laissé cette complémentarité tisser son oeuvre qui va être source de plus d'équilibre pour vous au cours du mois de mars et peut-être sans doute pour les semaines et les mois à venir donc voilà les énergies sondées mes chers lions pour vous guider au cours des prochaines semaines n'hésitez pas à revoir ce taroscope au cours du mois de mars ça pourra prendre plus sens au fur et à mesure que vous rapprocherez des événements décrits qui pourraient paraître encore un peu flou à l'heure actuelle n'hésitez pas à consulter non plus votre ascendant et votre signe lunaire et puis vous savez qu'on se retrouve du 28 février au 4 mars pour une semaine de festivités et de célébrations avec des cadeaux à gagner aussi bien matériel des tarots des jeux des livres mais également des tirages réalisés par mes soins et je posterai une vidéo le 27 février la veille du 28 pour annoncer comment tout cela se déroulera et les surprises que je vous réserve également donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre oublier ça et puis me retrouver sur instagram et facebook où une partie des concours se déroulera également et en plus j'organise des guidances quotidiennes hebdomadaires donc raison plus de m'y retrouver et puis si vous avez besoin d'un peu plus de visibilité sur l'aspect professionnel sachez que j'ai réalisé une guidance pour 2021 que vous trouverez en suggestion en fin de cette vidéo mais également sur ma page d'accueil youtube et j'ai fait la même chose pour le domaine amoureux et pour le domaine amoureux vous avez une guidance encore plus spécifique pour février mars et avril qui apparaît en suggestion à droite de votre écran donc n'hésitez pas à consulter ma page d'accueil youtube pour regarder ces vidéos là voilà bah je vous souhaite de très belles semaines à venir je vous dis à très vite prenez bien soin de vous mes chers lions et je vous dis à très vite